Ce n'est pas l'image habituelle du médecin de campagne. Pourtant, le docteur Aude Vanden Bavière accueille ce jour-là ses passions à Faux-la-Montagne, aux confins de la Creuse et de la Corrèze. A 33 ans, elle s'est installée dans le secteur en juillet dernier. J'ai vu que c'était une histoire d'oreilles à contrôler, c'est ça ? Oui, une présence appréciée dans un village qui manque évidemment de médecins. Je garde espoir qu'il y a d'autres jeunes qui vont se dire aussi qu'ils peuvent venir à Faux-la-Montagne et qu'on n'y vit pas si mal. Première particularité, Aude Vanden Bavière travaille désormais dans une maison médicale répartie sur 5 communes du secteur. Sur un territoire qui est dispersé et qui est de la petite montagne, c'est vraiment pour que tout le monde puisse avoir un médecin à peu près à disponibilité dans les 15-20 minutes et pas 35-40-45 minutes. Son cabinet principal est à Buja, 20 kilomètres à parcourir sur de petites routes. Elle apprécie le paysage, le rapport aux patients et la grande variété des prises en charge. Mais ce qui la séduit le plus, c'est le travail en équipe. On est comme une équipe d'amis qui travaillons ensemble. Donc on se pose des questions, on ne se juge pas. Quand on a un problème avec un patient, on s'appelle. Ce qui fait que même sur les urgences, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et ça, c'est juste génial. Mais génial, il y a une sorte d'entraide en fait ici, là, sur le plateau dans ce groupe qui fait qu'on ne va pas se sentir tout seul et qu'on se sent en sécurité même si on est à perpète les oies complètement paumé en pleine campagne. Illustration à Buja où elle retrouve le docteur Timothée Grenaille. Ils peuvent échanger sur les cas de patients communs. C'est un camarade de promotion arrivé ici il y a déjà 5 ans. Elle a découvert son mode de travail un soir sur les réseaux sociaux. Le week-end suivant, je suis arrivée chez Timothée. On a raconté nos vies. D'abord, qu'est-ce qu'on avait fait depuis 10 ans. Et puis, 2 semaines après, j'étais dans notre colocation à la fourmilière. Et puis, je travaillais. J'ai remplacé Timothée dans la foulée. Et je me suis installée 6 mois après. La fourmilière, c'est une grande colocation où l'on trouve entre autres 3 pharmaciens et un ostéopathe. Aude van den Bavière habite dans une tiny house, une petite maison de bois posée dans le jardin, une vie proche de la nature et des autres. Je pense que c'est le concept de se dire que la colocation, c'est pas forcément pour les étudiants, mais c'est aussi peut-être pour toutes les générations. Et qu'on est dans une société où on a un manque du lien social entre les gens et toutes les générations. Tous ces échanges ont aussi un impact concret pour les patients. Ça concerne aussi des protocoles pour des spécialistes. Ce soir-là, au centre sportif de Buja, elle anime une séance d'information sur le partage d'activités pour permettre aux infirmiers, aux kinés ou aux pharmaciens de prendre en charge de nouvelles consultations. Clairement, je pense que c'est effectivement plus simple sur des petites structures comme la nôtre. Et puis parce que nous, on en a vraiment besoin, en fait. Dans les prochaines années, certains médecins du secteur cesseront leur activité. Il faut déjà trouver des solutions. Mais avec cette équipe, c'est une nouvelle pratique du soin qui est en train de s'imaginer.